Et alors donc, cette aventure-là, elle dure trois ans, et ensuite, France Télévisions met fin à tes fonctions. Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Alors c'est là que je découvre le milieu en fait, en vérité, parce que ça avait été plutôt chouette dans ma vie jusqu'à maintenant. Et puis je m'étais disputé avec un conseiller du président de France Télévisions, qui était quelqu'un de très puissant et qui voulait mettre un ami à lui à ma place, alors que l'émission cartonnait. C'est juste comme ça, j'ai compris que ça peut être comme ça. Et j'étais protégé en fait par la directrice des programmes, par les audiences, par le succès. Et puis les années sont passées, et puis les directrices sont parties, etc. Et un jour, il a eu ma peau, donc on m'annonçait ça deux jours avant la fin du contrat, alors que j'avais refusé d'aller ailleurs, etc. J'avais des propositions. Et voilà, et en fait, je n'en avais jamais parlé à l'époque, je pense que les gens avaient d'autres soucis dans leur tête et tout. Mais moi, ça a été quelque chose que j'ai vécu comme une injustice en fait, parce que c'était en plein succès. Et c'est là que je me suis retrouvé sur le divan d'un psy et que j'ai imaginé que c'était inconnu. Alors justement, voilà, donc tu es allé voir un psy, tu as fait une thérapie, et un jour, ton psy te demande, c'est quand le moment où vous avez été le plus heureux dans votre vie ? Ça, ça a été un vrai tournant. En plus, j'ai été sur le divan, j'ai dû faire trois mois de divan dans ma vie. Et puis, il me pose cette question, je voulais arrêter le métier, je m'étais dit, ce n'est pas fait pour moi. Et du coup, il me dit, c'est quoi les moments, les instants où vous êtes le plus heureux ? Je me revois en voyage, sac à dos. Je partais avec la mère de mon fils, comme ça, on avait visité, on avait une vingtaine d'années, je ne sais pas, le Guatemala, les Philippines, et je ne me rappelais pas du nom des îles, il y a 7000 aux Philippines, je ne me rappelais pas du nom des îles, mais je me souvenais du prénom de toutes les personnes qu'on avait rencontrées, qui m'avaient raconté leur histoire. Et il m'a dit, j'ai dit, ben voilà, c'est en voyage. Il me dit, ben faites une émission de voyage, j'aurais dit, j'aime les voitures, il m'a dit, faites une émission de voiture. Et j'ai repensé à un concept que j'avais écrit à 23 ans. Tu aurais peut-être monté Blabla Car, on ne sait jamais. De quoi ? Tu aurais peut-être monté Blabla Car. Exactement. Et là, non, ce n'était pas les voitures. Et donc, du coup, c'était ça. J'ai repensé à un concept que j'avais imaginé quand j'avais 23 ans à Télé Léon Metropole. Et à l'époque, personne ne m'aurait jamais suivi. Sauf que le concept que j'avais dans la tête, je croyais que je partirais seul avec une star, avec une petite caméra et un sac à dos. Évidemment, ça n'est pas du tout ça. C'est un an de travail. Et donc, voilà, j'avais rêvé très fort et ça s'est produit.